Dieu, prions ensemble, peinture, merci pour ce moment, merci pour ta parole. Seigneur, nous prions que tu nous accordes la foi réelle, la foi constante, la foi transformatrice, la foi salvatrice, la foi sanctificatrice, la foi qui fortifie au nom de Jésus Christ. Nous prions que notre foi ne soit pas morte, que notre foi ne soit pas superficielle, qu'elle ne soit pas traditionnelle, qu'elle ne soit pas théorique, mais que ce soit une foi qui agit par l'amour au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Jacques 2. J'ai lu verset 14. Jacques 2. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Que sert-il, frères et sœurs, enfants de Dieu ? Un homme dit qu'il a la foi salvatrice, qu'il n'a pas le fruit de cette foi-là. L'homme dit qu'il a la foi sanctificatrice, qu'il n'a pas les fruits et l'évidence de cette foi sanctificatrice. Un homme dit qu'il a la foi transformatrice, la foi qui entre dans la vie d'une vie, et qui entre dans une vie, transforme la vie-là. Et on ne peut pas voir l'évidence d'une vie transformée. Frères et sœurs, que sert-il à un homme de professer, d'exprimer, mais sans faire l'expérience, sans avoir des racines ancrées dans le sol, si un homme dit qu'il a la foi, mais sans les œuvres, sans les actes, sans les actions, sans les fruits, sans la preuve, est-ce que cette foi peut sauver une telle vie ? Si tu dis que tu es pardonné, prouve-le par la vie que tu mènes. Si tu dis que tu es sauvé, montre-le par la vie que tu mènes. Si tu dis que tu crois au Seigneur, que tu t'es détourné du monde, et que tu te tournes vers le Seigneur, prouve-le par la vie que tu mènes. Si tu dis que tu as la foi pour la sanctification, que tu as la foi sanctificatrice, prouve-le par l'amour que tu démontres envers Dieu. Si tu dis que tu as cette foi qui fortifie, que tu as été à la Pentecôte, qu'il t'a donné cette puissance du Saint-Esprit, tu vas vouloir prouver cela par l'expression, par les espoirs que tu fais au travers de cette foi qui fortifie. Et verset 15, si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. Ce sont les preuves que vous les aimez, ce sont des choses qui sont l'évidence que vous avez une fois pratiquées. Et ces choses prouvent que vous avez la foi pour soutenir votre expression de bénédiction. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, ce qui est nécessaire pour sa survie, pour sa santé, nécessaire pour sa satisfaction, nécessaire pour une vie digne de mener. À quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les oeuvres, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les fruits, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas. L'évidence pratique, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres. Vous ne pouvez pas faire cela. La foi est visible. La foi est vue, est montrée par ce que l'on fait. Par l'évidence, par ce que vous produisez. Et moi, montre-moi ta foi sans les oeuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. Alors, si la foi-là est forte, ça ne se démontre pas le fruit que tu montres. Si la foi-là est grande, si la foi-là est permanente, et la foi-là est perpétuelle, vous allez voir par l'expression intérieure de ma vie que la foi-là est là, qu'elle est toujours présente là, et c'est dominant là, et c'est permanent là. Je te montrerai la foi par mes oeuvres, par ce que je fais. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, mais s'il vous plaît, comprenez, les démons le croient aussi, et il tremble. Veux-tu savoir, au homme vain, homme superficiel, improfitable, religieux, mais non juste, veux-tu savoir, au homme vain, que la foi sans les oeuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les oeuvres, établi par les oeuvres, alors rendu à tous, connu de tous qu'il est ami de Dieu, lorsqu'il offre son fils Isaac sur l'autel, tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres, et que par les oeuvres, la foi fut rendue parfaite. Par les oeuvres, la foi fut rendue mûre, la foi fut rendue évidente, la foi fut rendue complète. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crée à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu, appelé ami de Dieu. elle était comme ami Dieu, Dieu est actif, je suis actif, Dieu est profitable, il était profitable, Dieu est aimable, il était aimable, Dieu est fiable, il était fiable, Dieu est fidèle, et l'homme était fidèle. et vous voyez que l'homme est justifié par les oeuvres et non pas la foi seule, et non pas la foi se mastatique, une foi qui se tient dans l'isolement. Rahab, la protéduire, ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin, comme le corps sans âme est mort, que ferait la main sans l'esprit, la main inactive. L'inactivité montre la mort. Qu'est-ce que la bouche peut parler, qu'est-ce que la bouche peut dire sans l'esprit ? Et la bouche silencieuse est l'évidence que l'on est mort. Et les pieds immobiles qui ne vont nulle pas, qui sont stationnaires, qui sont les pieds morts, c'est l'évidence que l'esprit s'en est allé. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte. Lorsqu'il y a la foi, il y aura les oeuvres correspondantes. Lorsqu'il y a la foi, il y aura les oeuvres constantes. Lorsqu'il y a la foi, il y a les oeuvres appropriées et cela se montre dans le cantique qui dit que si tu dis que tu es pardonné, si tu dis que tu es sauvé, si tu dis que tu as rencontré le Seigneur, que tu as pris contact avec lui, cesse de pécher, cesse de professer, prouve-le par la vie que tu mènes. Il y a une foi vivante, la foi qui vous donne la vie. Les gens ne vous connaissaient pas, tu n'as touché la vie de personne, tu n'as rien transformé, tu n'as rien reçu du ciel au départ, mais maintenant, tu as la foi et on peut le dire qu'il y a la foi vivante, appropriée, qui fait sortir les oeuvres, qui fait manifester les preuves, qui fait manifester l'expression que d'autre part, il y a la foi morte. C'est inactif, cela ne fait rien, cela n'apporte aucun changement dans la vie d'un homme, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de différence entre le passé et le présent, tout est mort. Alors, comme un homme mort, ne se déplace pas, celui-ci ne se déplace pas, comme un homme mort, ne pleure pas et ne pleure pas, comme un homme mort, une personne morte, ne rit pas et ne rit pas, comme un mort, ne fait rien et demeure dans ce lieu-là. Alors, il est comme ça, on doit le porter, on doit se mal l'amener à un seul lieu, c'est à la tombe. Ainsi, la foi morte, la foi morte n'a pas d'action, la foi morte n'a pas d'activité, la foi morte n'a pas d'évidence, l'évidence par laquelle on dit que la foi est l'âme. Alors, comme on compte, comme on fait le recensement d'un pays, on ne compte pas les morts, on ne compte pas la foi morte comme étant quelque chose. Quand vous comptez le nombre de vos enfants, vous ne comptez pas ceux qui sont morts. Ainsi, en est-il de la foi morte, on ne compte pas ceux qui ont la foi morte parmi les enfants de Dieu. Il y a la foi vivante, il y a la foi active, il y a la foi productive, il y a la foi pratique, la foi progressive. D'autre part, il y a la foi active, il y a la foi inactive, qui est clairement morte. La foi morte caractérise l'âme morte. La foi morte caractérise un rétrograde mort. La foi morte caractérise les gens qui viennent à l'église qui sont morts, des membres morts qui n'ont rien à montrer de la foi qu'ils professent. Je prie que votre foi ne soit pas une fois morte, que ma foi ne soit pas une fois morte. Ma foi sera active, ma foi sera aimable, ma foi va produire de bons fruits constants, ainsi sera-t-il pour vous au nom de Jésus-Christ. nous allons examiner le message qui est la preuve convaincante de la foi salvatrice. La preuve convaincante de la foi salvatrice. Nous allons voir trois points. Premier point, la foi vide et morte sans les œuvres. Deuxième point, l'évidence et le discernement de la foi à travers les œuvres, les œuvres que nous produisons. Ce qu'on fait, la vie que nous menons, les choses que nous donnons aux autres et le sacrifice que nous faisons à Dieu, l'expression de notre foi en œuvre. L'évidence et le discernement de la foi par les œuvres ou à travers les œuvres. Trois, les exploits et la démonstration de la foi par les œuvres. Les exploits et la démonstration de la foi par les œuvres. Premier point, la foi vide et morte sans les œuvres. Revenons à Jacques chapitre 2 verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Voici le verset 20. Veux-tu savoir au homme vain que la foi sans les œuvres est inutile? Verset 26. Comme le corps, sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. et quand il dit que la foi sans les œuvres est morte au fait, celui qui ne possède que la foi, la foi, la foi, la foi seule, que la foi est la clé, que la foi est ce que j'ai, mais il n'y a pas d'œuvres, il n'y a pas d'actes, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de transformation et le fruit de l'esprit n'est pas là, l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas là. Alors, il dit que cet homme-là est un homme mort, une fois, la foi morte a des disciples morts. Je suis Christ, mais tu as une foi morte. Je suis l'un des membres fidèles du corps de Christ, mais il y a une foi morte. L'homme-là est mort. Voyons les Écritures. Nous allons à Genèse. Genèse 20, verset 3. Genèse 20, verset 3. Alors Dieu apparu en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit « Voici, tu vas mourir à cause de la femme. Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. » Quand les personnes professent la croyance, je crois, je crois, que je suis enfant de Dieu, j'ai la foi en Dieu, je crois qu'il est le fils de Dieu, je crois que Jésus-Christ est mon sauveur personnel, mais ils ont la femme d'autrui avec eux et les écoutent la parole de Dieu. Voici ce qu'il faut faire. Ils entendent la parole de Dieu, remèrent la femme à son mari, ils ne vont pas vouloir faire cela. Je crois déjà au Seigneur, ma foi en Dieu, ennuie toute activité, cela annule la désobéissance. « Abimelech, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. » Nous allons au Proverbe. Proverbe 21, Proverbe chapitre 21, le verset 16. Proverbe 21, verset 16. « L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. » Il y a une assemblée devant Dieu qui est constituée des morts. Pourquoi ? Mais ils disent qu'ils suivent Christ. Ils disent qu'ils croient en Christ. Ils disent que c'était la croisade qu'ils ont levée la main et ils sont devenus devenus croyants. Mais ils disent non parce qu'ils s'écartent de la voix, de la sagesse. Ils s'écartent de la compréhension des Écritures quand on parle du devoir, quand on parle du fruit de la repentance, quand on parle de l'évidence du salut. Ils disent non, moi je ne connais rien de cela. Je ne veux même rien connaître de cela. Ce que moi je sais là c'est que je crois en Christ. J'ai la foi en Christ. Mais il est dans l'assemblée des morts. Il a une foi morte. Nous allons à Timothée. 1er Timothée chapitre 5 verset 6. 1er Timothée chapitre 5. Nous lisons le verset 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Elle n'accède pas le message de la parole de Dieu. Celui ou celle qui sera ami du monde alors sera ennemi de Dieu. Elle n'accède pas il n'accède pas la parole du Seigneur n'aimait pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime les choses du monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est pas en lui. Je crois en Dieu. Moi je peux regarder comme le monde boire comme le monde je peux paraître comme le monde faire je peux faire ce que le monde fait mais ce que moi je sais c'est que je crois je crois je crois en Christ la foi morte produit un homme mort la foi morte produit une femme morte la foi morte produit une foi morte produit un chrétien nominal une foi morte produit un 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 membre d'église mort mais mais celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante Apocalypse chapitre 3 verset 1 Apocalypse 3 verset 1 cela nous dit ici de l'oeuvre du Seigneur Jésus Christ lui-même écrit l'ange de l'église de Sardes c'est un grand titre ici l'ange une grande position un grand privilège ici l'ange et c'est vraiment une réputation ici un ange écrit à l'ange de l'église de Sardes voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles il a l'esprit de Dieu comme en totalité les sept étoiles se réfèrent aux églises la perfection la haie la totalité je connais tes oeuvres je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort oui c'est possible de porter la foi morte la foi qui ne fait rien la foi qui ne fait que ce qu'elle faisait avant la conversion et ce qu'il faisait avant de dire que j'ai mis ma foi en Christ et le Seigneur regarde cela et dit que je connais tes oeuvres mais on dit que la foi sans les oeuvres est morte et cette personne déjà a des oeuvres et Jésus dit que je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort alors aux hébreux hébreux 6 verset 1 hébreux chapitre 6 hébreux 6 verset 1 c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres quoi ? dites-le moi aux oeuvres mortes aux oeuvres mortes il y a des oeuvres mortes cela mortifie l'homme lui-même et il n'y a rien qui l'inspire il est mort même ses oeuvres sont mortes alors vous retrouvez des gens qui vous parlent des gens qui veulent vous encourager mais leurs paroles n'apportent pas d'encouragement leurs paroles sont des paroles mortes leurs paroles tombent à terre leurs paroles vous découragent leurs paroles leurs paroles n'ont pas d'impact sur vous il y a des gens qui essaient de de sourire à vous mais leur sourire est plastique leur sourire est ne provient pas de l'esprit l'âme se détache de ce sourire l'esprit se détache de ce sourire il y a des gens qui m'a dit comme allons allons lève-toi lève-toi allons allons et puis ils se lèvent malgré eux-mêmes malgré lui et toi tu marches ton cœur est là ton esprit est là ta vision est là eux là ils marchent à côté le cœur n'est pas là l'esprit n'est pas là il n'y a pas de but il n'y a pas de destination les oeuvres mortes il y a des oeuvres mortes et Jésus a dit que je connais tes oeuvres quel type d'oeuvres les oeuvres mortes te font de toi une personne morte quoi que tu professes être vivant hébreu chapitre 9 verset 14 combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des quoi des oeuvres mortes je crois que vous avez trouvé des gens qui vont essayer mais quand la foi est morte toute autre chose est mort je ne veux pas que les gens sachez que je suis un bois sec mort que je n'ai pas l'esprit que je n'ai pas la joie la joie de vivre et l'enthousiasme de vivre pour Dieu et il essaie essaie de copier le croyant il va essayer de copier les simples mais cela ne marche pas parce que cela ne réussit pas la voie est morte on entend quelque chose mais il n'y a pas de puissance il n'y a pas d'esprit il n'y a pas d'inspiration il n'y a pas d'illumination de ce qu'on entend il essaie de faire quelque chose il essaie de dire quelque chose c'est mort c'est pourquoi le Seigneur dit qu'il y a des gens qui professent avoir la foi mais la foi toute seule la foi elle-même n'a pas de fruit c'est une foi morte parce que cela n'a pas d'oeuvre la foi vide et morte sans les oeuvres nous allons à Esaïe Esaïe 58 Esaïe 58 verset 2 Esaïe chapitre 58 verset 2 la foi sans les oeuvres je suis disciple de Jésus on a beaucoup entendu cela cesse de faire cela commence à pratiquer de montrer cette foi Esaïe 58 verset 2 Esaïe 58 verset 2 tous les jours il me cherche il veut connaître mes voix comme verset 1 crie à pleine gosier ne te retiens pas il lève ta voix comme une trompette il annonce à mon peuple ses iniquités à la maison de Jacob ses péchins tous les jours il me cherche il veut connaître mes voix comme une nation qui aurait pratiqué la justice comme une nation elles sont des imitateurs comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu il me demande des arrêts de justice il désire l'approche de Dieu c'est pourtant c'est dit que crie à plein gosier ne te retiens pas il lève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités il professe être sauvé mais il demeure dans le péché il professe avoir la foi la foi salvatrice mais ils ont encore des actions pécheresses un style de vie pécheur Esaïe 29 13 le Seigneur dit quand ce peuple s'approche de moi il m'honore de la bouche et des lèvres il professe il parle seulement de la bouche et des lèvres mais son coeur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine on peut le dire tout ce qu'ils ont n'est que la foi on n'est qu'une foi morte une profession sans avoir la réalité de la vie Jérémie au chapitre 8 Jérémie chapitre 8 verset 4 Jérémie 8 verset 4 dit leur ainsi parle l'éternel est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir revenir il parle des gens qui étaient sauvés et finalement ils ont succombé au péché peut-être le péché était connu des autres peut-être ce n'est pas connu des autres alors volontairement alors ils s'étaient égarés de l'assemblée du peuple de Dieu alors ils s'étaient éloignés là où on les voyait on ne les voit plus quand on les rencontre et on dit que frère frère soeur soeur quand on les rencontre on dit frère frère ils portent le nom mais ils ont perdu la nature ils perdent ils portent le titre mais il n'y a plus de transformation et c'est dit qu'ils sont tombés mais ils refusent de se relever ils sont détruis et ils refusent de revenir pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuel égarment ils sont toujours à Jérusalem au siège mais c'est également une rétrogradation perpétuelle ils persistent dans la tromperie ils refusent de se convertir ils se séduisent ils refusent de revenir je suis attentif et j'écoute il ne parle pas comme il devrait aucun ne se repent pas de sa méchanceté et il dit que je vais bien je suis dans la foi je crois toujours je n'ai qu'un seul Dieu ce Dieu est mon Dieu et ce Jésus est mon sauveur mais ils ne se sont pas repentis de la méchanceté dans laquelle ils se sont plongés et ils ne disent qu'est-il fait ils n'ont pas dit ça tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat même la cigogne connaît dans les yeux sa saison la tutorelle l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'éternel alors comment comment pouvez-vous dire nous sommes sages la loi de l'éternel est avec nous c'est bien en vain que c'est mise à l'oeuvre la plume mensongère des scribes verset 12 verset 12 ils seront confus car ils commettent des abominations ces gens-là et ils disaient qu'ils avaient la foi on les trouve au bureau on les retrouve dans les quartiers on les retrouve dans les environ dans les environnements dans les entourages dans nos voisinages ils sont confus ils n'ont pas honte de commettre le péché car ils commettent des abominations ils ne rougissent pas ils ne connaissent pas la honte c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent ils seront renversés car je les châtirai dit l'éternel allons voyons le verset 20 et la mort soit passée l'été est fini et nous nous sommes pas sauvés voici la lamentation au dernier jour ils ont admis cela trop tard ils disent que oui ils avaient la foi ils avaient la foi mais la foi sans les oeuvres la foi sans les actes sans l'approbation de Dieu sur leur vie la bonne chose à faire ils ne peuvent pas la faire c'est le mal qu'ils détestent c'est ce qu'ils font parce que leur foi ne peut pas produire des oeuvres salvatrices la moisson est passée l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple je suis dans la traitesse l'épouvante me saisit n'y a-t-il point de beau mangalade n'y a-t-il point de médecin pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère t-elle pas comment comment décrivez-vous de telles personnes deuxième timothée chapitre 3 verset 5 5 dit ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force la puissance pour être pieux la force pour demeurer pieux la grâce pour être pieux juste et n'en ont pas mais ils ont une apparence de la piété on peut on peut le dire dans leur expression et on peut faire cela sans la foi salvatrice constante salvatrice on peut voir cela ils chantent ils citent les écritures et ils paraissent être enfants de dieu dans l'assemblée de dieu ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force éloigne toi de ces hommes là éloigne toi si tu es pareil l'église doit se déturer de toi je prie que vous ne soyez pas pareil je dis je prie que vous ne soyez pas pareil si vous voyez des gens qui sont pareils qui professent et que je suis l'un d'entre vous je suis croyant je suis membre je suis profond mais vous voyez comment ils sont superficiels vous voyez qu'il n'y a pas de grâce dans leur vie vous voyez mais quoi ce qu'ils même promettent faire pour le seigneur et non pas la puissance pour être pieux gracieux détournez-vous deux titre chapitre 1 16 titre 1 verset 16 ils font profession de connaître Dieu ils font profession d'être croyants ils font profession d'avoir la foi mais ils réunissent par leurs oeuvres étant abominable vous pensez à une personne qui vient à une telle église pendant six mois un an et dit que je fais partie de votre assemblée j'ai foi en Dieu je crois je crois à toute parole de Dieu je suis l'un de vous et non je joins mon suffrage au vôtre je défends la foi je combats pour la foi qui a été transmise une fois pour tous vous pouvez entendre des paroles d'abomination un langage abominable de leur bouche pour vous imaginer une telle personne qui a un partenaire de péché avec des actes abominables pour vous imaginer une telle personne qui partage sur whatsapp sur les médias sur les réseaux sociaux et partage avec les autres des images abominables ne sont pas réels ne sont pas faibles de Dieu leur foi est morte ils font profession de connaître Dieu et parfois quand on découvre d'où ils proviennent ils passent vous passez par le lieu là et ils sortent de ce bâtiment que quoi que j'attende pour bien voir ou bien mes yeux me foutent est-ce que c'est telle personne vous approchez vous regardez la personne oui c'est l'homme là oui c'est lui oui c'est elle bonsoir frère bonsoir que je t'ai vu sortir de ce bâtiment là est-ce que c'est abominable frère il veut prier pour moi c'est ma faiblesse j'ai foi j'ai foi je crois je suis enfant de Dieu mais vous savez aller à un tel lieu c'est ma faiblesse une fois morte un homme mort ils font profession de connaître Dieu mais ils le renient par les œuvres étant abominables rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre Jude 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 11 Jude 11 malheur à eux malheur à eux quand ils ont suivi la voie de Cain et ils se sont jetés pour un salaire dans les garments de Balaam ils se sont perdus par la révolte de Corée ce sont des écueils dans vos agapes ils viennent ils viennent faisons impudemment ils sont des écueils dans vos agapes faisons impudemment bonne chair se repaissant eux-mêmes ce sont des nuées sans eau poussées par les vents des arbres d'automne sans fruits deux fois morts deux fois morts ils étaient morts dans les péchés dans les transgressions ils étaient venus à Christ ils étaient vivifiés alors ils ils sont retournés à leur vomissement ils sont encore morts deux fois morts déracinés des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impurité des actes extra-errants ils errent d'une église à une autre église ils vagabondent d'une dénomination à une autre dénomination quand ils entendent le message là-bas je ne peux pas supporter cela donc ils vont ailleurs que ceci ceci va bien pour moi un jour là-bas le prégateur là-bas va pratiquer quelque chose au sujet de ces actes errants du cas ils me parlent ils me parlent je ne peux plus rester là-bas ils vont aller ailleurs des actes errants auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité je prie que votre foi ne soit pas pareille et que votre que votre foi ne soit pas pareille au nom de Jésus nous allons au deuxième point maintenant l'évidence et le discernement de la foi par les oeuvres Jacques Jacques chapitre 2 verset 18 Jacques chapitre 2 verset 18 mais quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les oeuvres il y a des gens qui ont l'idée qu'on ne peut pas tout avoir qu'on ne peut pas avoir tout ce que Dieu a pourvu dans la part de Dieu toi tu as la foi garde ça pour toi moi j'ai les oeuvres je gardais cela à moi même que les fruits ne sont pas mon domaine les oeuvres ne sont pas mon domaine le bon comportement ce n'est pas mon domaine l'obéissance ce n'est pas mon domaine dans la soumission à la part de Dieu ça ce n'est pas mon domaine connaissez mon domaine c'est la foi la foi la foi c'est mon expertise je crois je crois je crois la délivrance je crois cela le mariage je crois cela les enfants miracles c'est ce que je crois ressusciter les morts c'est ce que je crois au nom de Jésus la puissance dans le nom de Jésus c'est ce que moi je crois j'ai la foi toi tu as les oeuvres elle a les oeuvres toi tu as la foi non il cela ne se tient pas tout seul les oeuvres sans la foi est les oeuvres sans la foi sont mortes la foi sans les oeuvres est morte la foi morte voit le verset 18 montre-moi ta foi sans les oeuvres tu ne veux pas faire cela montre-moi le vent sans sans la fraîcheur sans le mouvement sans le mouvement des arbres vous ne pouvez pas faire cela c'est invisible la foi est invisible sans les oeuvres c'est ce que vous faites c'est l'expression l'expérience de votre vie ils sont les fruits de vos actions qui nous font montrer que vous avez la foi je te montrerai la foi et la seule manière à montrer cela c'est par mes oeuvres je te montrerai la foi comment par mes oeuvres voyons cette illustration en Marc 2 Marc 2 Marc chapitre 2 voici comment on voit la foi voici comment on manifeste la foi voici comment on peut donner on peut montrer donner l'évidence qu'il y a la foi Marc chapitre 2 verset 3 des gens vint à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et il n'y a personne qui leur instruit de faire cela ils avaient la foi en l'habileté de Christ en la puissance de Christ ils avaient la foi en l'autorité de Christ ils avaient la foi en l'anxion de Christ et comment vous savez qu'ils avaient la foi c'est ce qu'ils ont fait ils voudraient apporter l'homme à Christ ils ne pouvaient pas le faire à cause de la foule ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était accouché verset 5 Jésus voyant leur foi par leur action par leur acte par leur acte persistante par leur action de persévérance par leur action par leur action pratique Jésus voyant leur foi comment montrer vous la foi c'est par les oeuvres par l'action Luc 17 verset 11 Jésus se rendant à Jérusalem passé entre la Samarie et la Galilée comme il entrait dans un village dit l'épreuve l'épreuve vint à sa rencontre se tenant à distance il élevait la voix et dit Jésus Jésus maître a pitié de nous dès qu'il les eut vus il leur dit allez vous montrer au sacrificateur il ne les a pas touchés il n'a même pas prié pour eux mais il a dit allez vous montrer au sacrificateur nous demandons ta miséricorde nous demandons le miracle nous demandons la purification nous demandons un changement dans notre situation allez vous montrer au sacrificateur les lépreux ne se montrent pas au sacrificateur en moins qu'ils le soient guéris mais ils avaient la foi en la parole de Christ la dernière partie du verset 14 et pendant qu'ils y allaient ils avaient déjà ils avaient l'objectif alors ils étaient allés se montrer au sacrificateur c'était l'expression de leur foi et pendant qu'ils y allaient il arriva qu'ils furent guéris c'est la foi la foi qui se démontre par les actions verset 19 puis il lui dit celui qui est venu il dit lève-toi va ta foi t'a sauvé c'est l'évidence de la foi lorsque Christ parle et tu dis que tu as foi en lui tu vas faire ce qu'il a dit et comme l'oeuvre qui accompagne la foi acte 16 acte 16 verset 30 la foi la foi qui se manifeste et qui dissène à travers les oeuvres acte 16 verset 30 il les fit sortir et dit seigneur que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas répondirent crois au seigneur jésus et tu seras sauvé toi et ta famille verset 32 et ils lui annonçaient la parole du seigneur voyez il y a des gens ce que je veux je crois je crois écoute la parole de Dieu non non moi je crois je crois je crois assis toi écoute la parole de Dieu que la parole produise la foi constante pratique active en toi non je crois déjà mais vous voyez l'action de l'homme là il a reçu la parole de Dieu il a entendu la parole de Dieu et ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison il est pris avec lui à sept heures même de la nuit il avale leur plaie ça c'est une oeuvre il avale leur plaie l'oeuvre de la compassion l'oeuvre de compassion et l'oeuvre d'être miséricordieux l'oeuvre de sympathie pour ceux qui souffrent et et aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens les ayant conduit dans son logement c'est l'oeuvre d'hospitalité dans le passé il les prenait pour prisonnier maintenant ils sont ses frères croyants à cause de cette foi ouais l'oeuvre qui accompagne et il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ceux qu'il avait cru en Dieu c'est l'évidence de la foi acte chapitre 19 verset 18 acte 19 verset 18 plusieurs de ceux qui avaient cru venaient ils ont cru comment allons-nous savoir cela ils ont la foi en Christ comment allons-nous disséner ça quelle est l'évidence avons-nous que réellement ils ont cru plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent c'est l'oeuvre constante c'est l'oeuvre appropriée c'est l'oeuvre correspondante l'oeuvre qui accompagne leur foi ils ont apporté leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent c'est l'action qui montre que la foi est vivante Jean 8 verset 11 et verset 12 Jean chapitre 8 verset 11 et 12 elle répondit non seigneur je crois en toi tu es mon seigneur et jésus lui dit je ne te condamne pas non plus va et ne pêche plus tu es pardonné montre le pas la vie que tu mènes après ce pardon là tu es sauvé mon cela par la vie que tu mènes après ce salut je ne te condamne pas non plus je ne t'envoie pas en enfer mais maintenant va et ne pêche plus jésus jésus le pas là de nouveau et dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie verset 30 comme jésus parlait ainsi plusieurs creux en lui et il dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples je prie que nous soyons réellement des disciples au nom de jésus christ troisième point les exploits la démonstration de la foi par les oeuvres nous allons on retourne à Jacques Jacques chapitre 2 21 Jacques 2 verset 21 les espoirs et la démonstration de la foi par les oeuvres Jacques 2 21 Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les oeuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres la foi agissait avec ses oeuvres la foi démontrait ses oeuvres la foi faisait espoir avec ses oeuvres tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite hébreu chapitre 11 hébreu 11 verset 8 hébreu chapitre 11 verset 8 c'est par la foie et par la foie et par la foie il est parti sans il était sorti par la foie deuxième corinthien 6 verset 17 deuxième corinthien 6 deuxième corinthien 6 verset 17 c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le seigneur ne touchez pas à ceux qui aiment plus et je vous accueillerai le même commandement nous parvient nous devons sortir du milieu des ivrognes nous devons sortir du milieu des gangsters sortez du milieu de l'association des pécheurs des trompeurs sortez du milieu de du milieu des occultistes sortez du milieu de du milieu des mondains sortez du milieu de ne touchez pas à ceux qui aiment plus je vous accueillerai la foi qui a l'évidence et qui a expérimenté que c'est la foi qui a fait sortir tel que Abraham l'a fait aussitôt je vous serai pour vous je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le seigneur tout puissant je prie que votre foi produise l'action je dis que votre foi produise l'action et l'évidence de la foi ne fera pas défaut dans votre vie au nom de Jésus Christ retournons aux hébreux hébreux 11 17 hébreux chapitre 11 verset 17 c'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique lui qui avait reçu les promesses comprenez si c'est pas la foi que la chose la plus précieuse qu'il possédant la chose le bien le plus précieux la chose la plus précieuse en personne d'Isaac il avait Dieu lui a dit de lui offrir Isaac et c'est dit qu'il a offert à Dieu son fils unique et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter et les morts aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection il a offert Isaac et l'a reçu il l'a recouvré c'est pas la foi qu'on offre au Seigneur et ce que nous offrons au Seigneur nous allons recevoir cela aux multiples fois au nom de Jésus Christ c'est pas la foi qu'il a tout donné c'est pas la foi que vous offrez cela et c'est ce type de foi là qui a l'expression qui fait des espoirs 1er roi chapitre 17 1er roi 17 verset 8 alors la parole de l'éternel lui fut adressée en ces termes l'étoile va s'arrêter qui appartient à Sidon et demeure là voici j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir il se leva il avait la foi une femme veuve va la nourrir il se leva une femme qui n'a jamais vue que je n'ai jamais vue tu l'as ordonné quel est son nom il n'a pas donné le nom il s'est levé c'est la foi il se leva et il a à sa reptile et comme il arriva et comme il arrivait à l'entrée de la ville voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois il l'appela et dit va me chercher je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive la veuve n'a pas dit que que je que je suis au point d'épuiser tout ce que j'ai mes ressources voici ce que j'ai la femme n'a pas commencé à se plaindre j'ai tout fait j'ai épuisé mes ressources les gens de foi ne se plaignent pas et elle allait en chercher elle et elle allait en chercher il l'appela de nouveau et dit apporte moi je te prie un morceau de pain dans ta main et elle répondit l'éternel ton dieu est vivant je n'ai rien de cuit je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche et voici je ramasse deux morceaux de bois puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils nous mangerons après quoi nous mourrons vous n'allez pas mourir je dis vous n'allez pas mourir cela paraît qu'il n'y a pas de boulot il n'y a pas de suésitance il n'y a pas de secours il n'y a pas d'espoir il n'y a pas de compte bancaire cependant le Seigneur te dit même avec le moindre dans ta main qu'offre ce tisac offre moi ce tisac ce n'est pas la foi la foi agit la foi obéit la foi fait quelque chose et Eli lui dit que ne crains pas le Seigneur vous dit aujourd'hui ne craignez pas ne craignez point Eli lui dit ne crains point rentre fais comme tu as dit seulement prépare moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils car ainsi parle l'éternel le dieu d'Israël la farine qui est dans le pot ne manquera point Amen et l'huile qui est dans la criche ne diminuera point dans votre famille dans votre vie jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol comment reconnaissez-vous que la femme a réellement cru et a fait ce que le prophète a fait ce que le prophète a dit verset 18 cette femme dit verset 15 elle Allah et elle fille comme Abraham selon la parole d'Elie et pendant longtemps elle eut de quoi manger elle et sa famille aussi bien qu'Elie la parole de Dieu la promesse de Dieu sera oui et amen dans votre vie nous devons avoir la foi pratique la foi qui agit la foi qui ne va pas regarder la petitesse de ce qu'on a et puis on ne peut plus être fidèle on ne peut plus avoir la foi on ne peut rien donner à Dieu encore Abraham a donné par la foi cette femme a donné par la foi vous allez donner par la foi et votre copain ne s'épuisera pas votre cruche ne s'épuisera pas et et la cruche la farine qui était dans le pot ne manqua point et l'une qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'éternel avait prononcé par Elie la parole de Dieu va s'accomplir dans votre vie deuxième chronique chapitre 20 deuxième chronique 20 verset 3 deuxième chronique 20 verset 3 dans sa failleur Josaphat se disposa à chercher l'éternel et il publia un jeûne pour tout Judas voit le verset 12 12 dit ô notre Dieu n'exerceras-tu pas tel jugement sur eux car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire mais nos yeux sont sur toi vos yeux sont sur l'éternel même lorsque vous n'avez rien à montrer croyez au Seigneur et le Seigneur va changer la situation au nom de Jésus Christ verset 20 le lendemain ils se mirent en route de grand matin pour le désert de Tékoa à leur départ Josaphat se présenta et dit écoutez-moi Judas et habitant de Jérusalem confiez-vous en l'éternel votre Dieu ils étaient peureux confiez-vous en l'éternel votre Dieu ils ne savaient que faire confiez-vous en l'éternel votre Dieu et les ennemis les ont surpassés en nombre confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis vous serez affermis au nom de Jésus Christ confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez quelqu'un là-bas va réussir vous allez prospérer au nom de Jésus Christ croyez et tout ira bien maintenant ils étaient peureux au départ maintenant on leur a dit de faire confiance au Seigneur alors quelle doit être la réponse à cette croyance c'est comme on était peureux on était attristé on pourrait pleurer dire que la vie tend vers sa fin mais maintenant on leur a dit de croire au Seigneur lorsque vous croyez qu'est-ce que vous allez faire au verset 21 puis d'accord avec le peuple puis d'accord avec le peuple est-ce que vous croyez oui je crois est-ce que tu crois oui je crois comment comment on va nous montrer notre foi comment démontrer notre foi nous étions peureux maintenant nous croyons au Seigneur on était triste maintenant nous croyons alors puis d'accord qu'allons-nous faire puis d'accord avec le peuple il nomme des chantres alors vous devez faire quelque chose qui montre que vous croyez et il nomme des chantres qui revêtent d'onnements sacrés le problème est là et marchant devant l'armée célébrer l'éternet le problème est là l'ennemi est là la muraille est toujours là le combat est là les ennemis ont leur arme dans leurs mains et prêt à lancer à détruire Jéhousapha et tout le peuple de Judas mais ils ont cru parce que le Seigneur nous a donné la parole ils ont fait ce qui montre qu'ils croient revertus dans le massacre et marchant devant l'armée célébraient l'éternel et disaient louez l'éternel car sa miséricorde dure à toujours louez l'éternel car sa miséricorde dure jusqu'à ce jour louez l'éternel car sa miséricorde s'étend jusqu'à demain louez l'éternel car sa miséricorde va s'étendre jusqu'à la fin de votre vie louez l'éternel car sa miséricorde dure à toujours Au moment où l'on commençait, comme une évidence de leur foi, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, qui montraient la foi pratique, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon, vos ennemis sont vaincus, et de Moab tous sont anéantis, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Judas, et ils furent battus, et ils furent battus, et ils furent détruits. Les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini par les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Chacun de vos ennemis se détruisent. Chacun se détruit. Leurs flèches ne vont pas vous toucher. Leur magie, leur sacerdale ne va pas venir au seuil de votre maison. Leur messager de mort ne va pas connaître l'adresse de votre maison, mais ils vont s'auto-détruire. Ils céderent les uns les autres à se détruire. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici tous vos ennemis. C'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Joseph et son peuple allaient prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres, ils trouvèrent parmi les cadavres, je trouvais parmi les cadavres, je trouve, vous trouvez parmi les cadavres, quoi? D'abondantes richesses. Qu'est-ce que vous trouvez? D'abondantes richesses et des objets précieux. Et il en enlevait tant qu'il ne peut tout emporter. Tant que tu ne peux t'emporter. Il met trois jours au pillage du butin, car il était considérable. D'abondantes, car il était considérable. Comme cela était, ainsi en est-il ce jour, ainsi se sera toujours. La foi, la foi qui agit, qui ne va plus pleurer, la foi qui ne va plus se plaindre, la foi qui ne va plus verser de l'âme, mais la foi qui va continuer de célébrer, la foi qui va continuer de se réjouir, la foi qui va louer le Seigneur et dans la beauté de la sainteté, la beauté de la sainteté va se manifester dans votre vie au nom de Jésus. Et l'abondance de sa bénédiction, elle se sera vue dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Par cette foi, nous sommes sauvés. Par cette foi, nous sommes sanctifiés. Par cette foi, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Par cette foi, nous sommes guéris. Par cette foi, nous avons réussi des provisions. Par cette foi, nous sommes bénis. Par cette foi, nous sommes délivrés. Par cette foi, nous irons au ciel à l'enlèvement. Voyez cette foi. Alors, démontrez cette foi et votre bénédiction. Nous ne serons jamais épuisés au nom de Jésus. Tenez-vous debout maintenant et priez. Priez par la foi. Levez-vous et dites au Seigneur, parlez au Seigneur quel est votre besoin. Parlez avec foi après la prière. Que la foi continue de se réjouir. Que la foi continue de chanter. Que la foi continue de louer le Seigneur. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Sauvez par la foi. Vous vous détignez de vos péchés. Ne permettez plus à la foi, montrez de continuer. La foi doit avoir les œuvres. La foi doit avoir les actions. La foi doit se montrer par la transformation. La foi doit être montrée par le nouveau caractère, par le nouveau comportement. La foi pour le salut. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et la foi produit les actions correspondantes. Croyez au Seigneur et vous serez sanctifié. Cette foi produit les actions correspondantes. Vous avez le Seigneur de tout votre corps, de toute votre pensée, de toute votre force. Croyez au Seigneur. Vous serez baptisé dans le Saint-Esprit. Cette foi se révèle par la puissance qui entre dans votre vie. Croyez au Seigneur. Il va pouvoir à tous vos besoins. Croyez au Seigneur. Les impossibilités vont se transformer en possibilités. Croyez au Seigneur. Vous ne manquerez de rien. Croyez au Seigneur. Il pouvoir à tous vos besoins selon sa richesses dans sa richesse dans la gloire en Christ Jésus. Croyez au Seigneur. Les ennemis, visibles ou invisibles, seront défaits, vaincus. Acceptez ce que le Seigneur a donné. Acceptez ce que le Seigneur a pourvu. Ne permettez pas à votre foi d'être morte. La foi sans les actes, les actions correspondantes. La foi sans la paix, sans la joie, la foi sans les fruits, la foi sans l'amour, la foi sans la patience, la foi sans la longanimité, la foi sans la douceur, c'est une foi morte. Si vous dites que vos péchés sont pardonnés, montrez-le par la vie que vous menez. Vous dites que vous êtes sauvés? Vous êtes sanctifiés? Que ce soit une foi vivante, une foi active. Montrez cela. Montrez ce que la foi l'a produit. Vous avez la foi? Vous êtes peureux? Vous êtes impavides, intrépides, vous ne craignez pas? Vous vivez sans timidité. Vous avez jeté la peur, la crainte. Vous avez la foi? Votre vie sera active. Votre vie sera une vie de puissance. Il y aura les exploits de la foi par votre vie. Vous savez, la foi, il y aura la démonstration de cette foi. Vous allez donner libéralement. Vous donnerez avec joie. Par la foi, vous allez triompher des tentations. Vous allez vaincre le tentateur. La foi qui crée en forme. Vous serez victorieux. Vous ne serez plus triste. Vous ne serez pas chagriné. Vous ne serez pas quelqu'un qui plaint toujours. Mais vous avez la foi, vous aurez la joie. Vous n'allez pas marcher par la vue. Quels que soient les défis que vous voyez, la foi peut chanter. La foi peut exprimer la joie. La foi peut exprimer la joie. Montrer l'amour, la foi par vos actions. Montrer à vos amis votre foi par vos actions. Que cette foi est une démonstration permanente. Croyer et tout ira bien. Au nom de Jésus, j'ai prié. Est-ce que vous avez prié dans la foi ? Est-ce que vous avez prié dans la foi ? Ce sera fait. Et vous allez vivre avec joie, sachant que c'est déjà fait au nom de Jésus-Christ. Si vous avez demandé le salut, Dieu merci vous est sauvé. Si vous vous demandez la guérison, Dieu merci vous est guéri. Si vous vous demandez la provision de Dieu, Dieu merci c'est déjà fait au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la promesse de Dieu que vous avez demandé au Seigneur de l'accomplir, Dieu merci c'est fait. Je crois, je crois, je crois, je crois. Vos actions, vos réponses, votre attitude, votre enthousiasme, votre joie vont amener l'essor sous vos pieds. Arrivez à la maison, cela va montrer les marques où vous avez cru. Dieu merci, je joins ma foi à votre foi. C'est fait. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour chaque frère, chaque sœur. Je prie Seigneur que nul ne rentre à la maison les mains vides au nom de Jésus-Christ. Tes promesses sont oui et amen. Tu ne peux pas faillir, tu ne vas pas échouer. Il n'y a pas de déception en toi. Je prie pour tout le monde ici, du plus jeune jusqu'au plus âgé, les hommes et les femmes, les garçons, les filles et tout le monde. Je prie, Seigneur, que cette évidence de la foi, que cela se réalise dans la vie de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Pardonne à ceux qui ont confession et abandonné leurs péchés. Santifie ceux qui ont tourné sur l'autel. Baptisez les sanctifiés dans le sein du Saint-Esprit. Guéris ceux qui sont malades. La maladie ne va pas les tuer. Cette infimité ne va pas les détruire. Ce qu'on appelle maladie incurable ne fera pas partie de leur vie au nom de Jésus-Christ. Les maladies d'Egypte ne seront pas sur l'Israël de Dieu. Comme nous réclamons que tu es l'éternel qui nous guérit, alors qu'il est la guérison pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je prie que les flèches des ennemis ne les atteignent pas. Délivre chacun du mal. Et brise toujours de toute vie. Et détruit les œuvres du diable dans chaque vie. Et toutes les flèches et le pouvoir de Satan venant du monde des ténèbres, que cela s'arrête avant de devenir à eux au nom de Jésus. Ceux qui vivent de la pauvreté, ils sont démunis. Seigneur, que l'abondance vienne dans leur vie. Pouvoir à tous. Nous savons que cette prière ne va pas échouer, ne va pas faillir. Nous savons que la foi de ton peuple ne sera pas en vain. Que la provision vienne dans chaque vie. La joie à chaque cœur. L'abondance à chacun. Et la victoire à chacun au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ton peuple va chanter avec joie. Et comme ils rentrent chez eux, se réjouissant que les promesses continuent leur accomplissement dans leur vie. Et à la prochaine, nous reviendrons avec des témoignages dans notre bouche. Confime cela, Seigneur, dans chaque vie. Nous te disons merci parce que notre foi est vivante. Et l'esprit d'une foi vivante sera dans chaque vie. Merci, Seigneur, pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...